Bonjour à tous, bienvenue à la visite d'un grand deux pièces. On est à Surène, rue de Saint-Cloud à Surène, surène bas, donc proche des commerces. On va être sur un rez-de-jardin ici, dans un immeuble récent, vous voyez, année 2005, je pense, 2010. Donc, ça débute par un espace centré, dans lequel on va retrouver deux placards. Celui-ci, qui est plutôt de bonne taille, tendrie étagère, et en face, un petit, qui est plutôt dédié à tout ce qui est électricité. Donc, vous voyez, tout est récent, rien à dire. Donc, sace d'entrée, on a une double porte pour le séjour, si vous voulez fermer, c'est possible. A gauche, tout de suite, on va retrouver la cuisine. Elle est entièrement vide, il faudra l'équiper complètement. Vous avez deux arrivées d'eau, donc lave-linge et lave-vaisselle, tout dans la cuisine. Alors là, c'est des volets roulants électriques, mais il n'y a plus de courant dans l'appartement, donc je ne peux pas remonter le volet. Aussi, il y a une fenêtre. Donc, cuisine à aménager, mais qui est très propre. En face, également, à l'entrée, on a les toilettes, les toilettes séparées avec le petit lave-main. Et ici, on a un placard dans le fond, pour ranger aspirateur, balai, etc. Il y a le ballon d'eau chaude. Tout au fond. Donc, individuel électrique, pour le chauffage et pour l'eau chaude dans cet appartement. Ensuite, on arrive directement dans le séjour. Une belle pièce de vie, facile à aménager. Grande baie vitrée sur l'extérieur. Donc, l'extérieur qui va être privatif. Encore une fois, vous avez des volets roulants électriques sur les fenêtres. On est en double vitrage partout. Et donc là, toute cette partie-là, appartient à l'appartement. Donc, sur les plans, il y a la terrasse et le bout de jardin, qui est également fait partie de l'appartement. On a ici à l'extérieur, arrivée d'eau, prise électrique et lumière. Donc, tout est équipé. On poursuit et on arrive dans la chambre. Donc, une petite chambre de taille normale. On peut mettre le lit sans difficulté. Pareil, accès à la terrasse, toujours les volets électriques. Pour le rangement, on va avoir ici un dressing. Il va falloir aménager également. Mais du coup, on n'a pas besoin d'armoire dans la chambre. Et à côté, on a l'accès à la salle de douche. Donc, salle de douche basique. C'est propre. Meubles vasques ici, miroir. Le sèche-cherviette derrière. Donc, l'accès à la salle d'eau se fait dans la chambre. Mais les toilettes sont bien séparées, du coup, à l'entrée. Voilà, vous avez tout eu pour cet appartement. Pour y accéder, vous voyez qu'il y a un vidéophone où c'est bien sécurisé. Il y a trois portes sécurisées pour arriver ici. Vous avez également un emplacement de parking en sous-sol. Il y a une cave, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, vous savez tout. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez le visiter. Vous pouvez passer par le compte Instagram. C'est l'hôtelier, L-E-T-E-2-L-I-E-R, tiré du bas, C-O. Bonne journée.